Et cette année, le tracé des 10 et 20 kilomètres a été modifié. Le parcours renoue avec la Loire et le patrimoine. Alors quelles sont les grandes étapes que les coureurs vont pouvoir apprécier du regard pendant la course ? Réponse avec Maxime Buchaud qui est parti en éclaireur sur place. On y est presque, ça sent le départ. Côté météo, le soleil devrait être là dimanche. Et pour les habitués de la course, pas de changement. Le départ se fait toujours ici, place Anatole France. Les 10 et 20 kilomètres de tour, c'est du sport et du patrimoine. Sur le premier kilomètre, vous enjambrez le pont Napoléon pour traverser la Loire. Et ensuite, direction le couvent de la Grande-Bretèche. Alors le couvent de la Grande-Bretèche, c'est quoi ? C'est la maison mère des sœurs dominicaines depuis le début du 19e siècle. Abbey de Marmoutier, c'est écrit ici. On est au cinquième kilomètre de la course. Et c'est la première fois que les 10 et 20 kilomètres de tour passent par ici. Vous n'aurez peut-être pas le temps de lire les explications, mais sachez que vos baskets vont parcourir une boucle d'un kilomètre ici. L'abbaye de Marmoutier, c'est quoi ? C'est un site classé monument historique. Derrière le portail, cette magnifique école de Marmoutier. Et bonne nouvelle, c'est ici aussi que vous pourrez récupérer. Le point de ravitaillement sera là-bas. Et s'il fait très chaud, vous pourrez récupérer dans ces chemins ombragés. Sixième kilomètre, je l'ai fait pour vous. La pente du pont Mirabeau, vous savez, en voiture, on la sent presque pas passer. Mais à pied, c'est vraiment autre chose. Quand on est sur le pont Mirabeau, ça commence à sentir la fin. On est sur le septième kilomètre et après, encore de nombreuses surprises. Des passages devant des monuments comme le château de Tours et la basilique Saint-Martin. Et pour vous qui ferez les 20 kilomètres, vous ne serez pas en reste niveau patrimoine. Après avoir enjambé le chair, vous vous retrouverez au Grand Moulin de Ballon. Et puis, retour ici pour tout le monde, c'est la tradition. Grande fête avec la famille, les coureurs et puis la remise des médailles. Bonne course à vous pour cette 36e édition. La circulation sera donc perturbée à l'occasion de cette grande fête du sport. Les restrictions commenceront dès samedi soir 20h avec des interdictions de stationner sur l'ensemble des rues traversées par le parcours. Les trois ponts de Tours seront également coupés à la circulation. Le pont Napoléon sera impraticable dans le sens nord-sud une bonne partie du dimanche. Le pont Mirabeau, vous le voyez, sera fermé entre 8h45 et midi. Et le pont Wilson entre 1h du matin et 22h. Enfin, le tramway ne circulera pas entre les stations Choiseul et Gare de Tours entre 7h et 14h. Tout le monde a été mené. Au sur « Halif initially » De la públication Il y a une lasciance pour 강удь de mummer et du papier de waitsille. Fеенее de la courbe Au sur le porte Ours Le métall debe de 이� unavoidable Dar le métallole C'est tout le petit Peuille The meinem Br Jersey Il y a unecharine Notuo Il y a cheddar Le p Dew Lapa Le métall Il y a deux Les c formats Sous-titrage FR ?